Depuis un an, la pandémie a boosté l'utilisation des moyens de paiement dématérialisés, au point que certains se disent qu'il est peut-être temps d'abandonner l'argent liquide. En réalité, ça fait un moment déjà qu'on entend parler de la disparition prochaine du cash. En Suède, par exemple, on a déjà essayé de se passer de l'argent liquide. Et même si l'expérience n'a pas vraiment marché, le processus est quand même bien engagé à l'échelle mondiale. En France, comme partout ailleurs, les banques sont plutôt favorables, voire très favorables à l'idée. Mais aussi l'État. Ainsi, en 2018, le comité d'action publique Cap 22, qui est rattaché au gouvernement, a publié un rapport prévoyant de supprimer la circulation de l'argent liquide à l'horizon 2022, c'est-à-dire demain. Pourquoi ? On va voir tout ça dans quelques instants. Mais on verra aussi que les vraies raisons ne sont pas forcément celles dont on parle le plus. Et finalement, je pense qu'on a encore pas mal de temps devant nous avant que nos pièces et nos billets disparaissent de la circulation. Allez, générique. Bon, un petit avertissement avant de commencer. Je vais sans doute être amené à faire des raccourcis et des simplifications dans le but de rester aussi clair que possible. Alors, je devine déjà que les plus experts d'entre vous lèveront les yeux au ciel en entendant certaines choses qui vont suivre. Mais attention, l'idée, c'est pas ici de dispenser un cours magistral sur la monnaie ou la politique monétaire. Je vais simplement m'efforcer d'expliquer des choses parfois un peu complexes, de la manière la plus simple et surtout la plus accessible à tous. Bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait avoir envie de mettre un terme à l'utilisation de l'argent liquide. Et la plupart de ces raisons pourraient presque avoir du sens, à condition de ne pas y regarder de trop près. Et pourtant, c'est justement ce qu'on va s'efforcer de faire. Tout d'abord, comme je le disais au début de la vidéo, l'épidémie de Covid-19 a passablement bouleversé notre quotidien. Et surtout a réveillé certaines vieilles craintes concernant l'argent liquide, notamment celles qui voudraient qu'on puisse être infecté en touchant des pièces ou des billets qui seraient passés entre les mains de gens malades. Dans une enquête, réalisée au mois de juillet dernier par la Banque Centrale Européenne, on découvrait ainsi que 45% des personnes interrogées disaient craindre une possible contamination par la manipulation des espèces. Or, toutes les études menées depuis le début de la pandémie par plusieurs laboratoires européens ont montré qu'il n'y avait pas plus de risques à toucher des pièces ou des billets qu'il y en a à toucher n'importe quelle autre surface du quotidien. Mieux encore, il semblerait que le virus puisse survivre 10 à 100 fois plus longtemps sur de l'acier inoxydable, une poignée de porte par exemple, que sur un billet de banque. Notons enfin que nos pièces de monnaie actuelles sont composées en grande partie de cuivre, qui est un métal reconnu pour ses qualités à la fois bactéricides et virucides. En clair, le risque est pratiquement inexistant, d'autant plus qu'on ne s'est jamais autant lavé les mains qu'aujourd'hui. Exit donc le problème sanitaire. Voyons alors s'il n'y a pas autre chose qu'on pourrait reprocher au cash. Si je vais dans la rue et que je demande à n'importe qui de me dire ce que vaut ce billet, il y a de très grandes chances qu'on me réponde quelque chose du genre « c'est écrit dessus, 20 euros ». Sauf qu'en réalité, non. Ce billet ne vaut pas 20 euros. Il représente 20 euros, mais en lui-même il ne vaut rien. En tout cas, pas grand chose. Le prix du papier sur lequel il est imprimé a un petit peu d'encre. Des petites paillettes métalliques pourront compliquer la contrefaçon. Mais bon, ça ne va pas chercher bien loin. En tout cas, pas 20 euros. Ça, en revanche, cette pièce d'une once d'argent pur, soit un peu plus de 31 grammes, ça vaut réellement 20 euros. C'est sa valeur intrinsèque. Parce que l'argent est un métal précieux, comme l'or, et qu'il ne représente rien d'autre que sa propre valeur. Je peux aller partout dans le monde et échanger cette pièce d'argent contre n'importe quel bien ou service de la même valeur, sans me soucier de la devise du pays ou du taux de change. La valeur de l'argent est universelle. Ça vaut quelque chose et ça peut être échangé contre autre chose de même valeur. Bon, pour être tout à fait exact, à l'heure où je tourne cette vidéo, le cours de l'argent est un petit peu au-dessus des 20 euros l'once. En plus, cette pièce-là, spécifiquement, est issue d'une série limitée dont la rareté et l'intérêt numismatique lui confèrent une valeur encore un peu au-dessus. Mais bon, pour simplifier, on va dire qu'elle vaut 20 euros. Gardons cela à l'esprit, ça nous sera utile pour la suite. Ah, au passage, si vous voulez savoir comment vous procurer ce genre de pièce, je vous mets un lien en description. Bien, reprenons ce billet. On sait qu'il ne vaut rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne coûte rien. Et en réalité, il coûte même pas mal. En 2019, la Banque de France a dépensé au moins 65 millions d'euros pour fabriquer et distribuer ce petit rectangle de papier et environ 800 millions de ses petits frères pour la France uniquement. Il faut compter 4 milliards de billets fabriqués sur l'ensemble de la zone euro sur une année. Alors je dis que la Banque a dépensé environ 65 millions parce que la Banque de France reste très discrète sur les chiffres exacts. Et puis n'oublions pas qu'il y a des pièces. Bien entendu, des euros, des centimes. Et là encore, plusieurs dizaines de millions d'euros ont été dépensés pour quelques 700 millions de pièces neuves. Tout ça, je le répète, c'est juste pour une année. Et c'est pareil tous les ans. Parce que chaque année, il faut par exemple remplacer tous les billets endommagés, déchirés ou trop froissés pour entrer dans les distributeurs. Des vieux billets donc qui seront détruits, ce qui a aussi un coût. Pareil pour les pièces. Sachant qu'en plus, certaines d'entre elles coûtent plus cher à fabriquer que la valeur qu'elles représentent. L'exemple classique, c'est la pièce de 1 sainte qui coûte à fabriquer 1,2 sainte. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la pièce de 1 sainte et la pièce de 2 sainte sont régulièrement menacées de disparaître. Et puis, les billets évoluent dans le temps. Leur dessin, leur siglage, leur marquage de sécurité. Il faut bien que les nouvelles gammes viennent remplacer les anciennes. En gros, on estime qu'un billet a une durée de vie de 3 ans. Il faut donc renouveler une partie importante du stock circulant tous les ans. Ah, mais j'ai failli oublier, c'est sans compter l'augmentation régulière de la masse monétaire en circulation. En moyenne, il faut compter plus 8% chaque année, soit des dizaines de millions de billets et de pièces qui viennent s'ajouter à ceux qui existent déjà. Bref, en faisant quelques raccourcis sur les liens entre la Banque de France et l'État, ça représente donc au final pas mal d'argent à sortir chaque année pour les services publics. Mais en réalité, c'est pas tant que ça. Ok, en ce moment, alors qu'on dépense son compter pour soutenir une économie sinistrée par la crise du coronavirus, c'est toujours intéressant de pouvoir gratter ici ou là. Mais bon, on parle de quoi ? Peut-être 100 à 150 millions d'euros par an ? À titre de comparaison, c'est par exemple le prix de l'Airbus A319neo qu'Emmanuel Macron voulait se payer en guise d'avion présidentiel pour remplacer le pauvre A330 d'occasion achetée en 2010 par Nicolas Sarkozy, le fameux Air Sarko One. Bon, je dis pauvre A330, mais bon, son réaménagement pour le moins luxueux a quand même coûté quelque chose comme 176 millions d'euros. C'est pas un vieux coucou non plus. Les questions maintenance, ça coûte plus cher à entretenir qu'une Twingo. Donc, 100 ou 150 millions d'euros pour l'État, ok, ça reste gérable. Par contre, celles pour qui le cash coûte un peu plus cher, ce sont les banques. Parce que tous ces billets et toutes ces pièces, il faut bien les stocker, les protéger, les assurer et les mettre à disposition du public. Le simple fait de gérer et d'alimenter les 52 000 distributeurs automatiques de billets répartis sur tout le territoire coûte la bagatelle de 2,6 milliards d'euros aux banques françaises. 2,6 milliards d'euros par an. Dans un monde où les banques doivent désormais rémunérer les placements, y compris le modeste livret A, à des taux souvent plus élevés que ce qu'elles arrivent à dégager sur leurs propres investissements, la gestion du cash est tout simplement un gouffre financier dont elles rêvent de se passer. Mais bon, là encore, en dépit des sommes énormes dont on parle, en tout cas énormes à notre échelle, rassurons-nous, les banques ne sont pas aux abois non plus. Elles gagnent encore suffisamment d'argent, par ailleurs, pour équilibrer leurs comptes confortablement. Donc, si ce n'est pas non plus les coûts liés au cash qui justifieraient qu'on s'en débarrasse, alors ça peut être quoi ? Sur ce point, il faut dire que les détracteurs de l'argent liquide ne manquent pas d'imagination, je veux dire d'argument. On a ainsi entendu dire que le cash favorisait le travail noir. Sauf que le travail noir peut parfaitement exister en dehors du cash, par l'échange de services, par exemple. Imaginez, un restaurateur demande à une personne de venir tous les jours nettoyer sa vitrine ou ses tables, et en échange, il lui offre le repas. C'est du travail au noir. Un autre exemple. Je prête une certaine somme d'argent avec intérêt à quelqu'un qui me remboursera uniquement le capital, mais qui me rendra un service en travaillant chez moi pour la valeur des intérêts. C'est aussi du travail au noir. Un autre reproche qui est fait au cash. Il faciliterait le financement des activités criminelles. Et là, attention, ça va du petit trafic de carambars au terrorisme, en passant par la prostitution, la drogue, la contrefaçon ou même les assassinats. Sauf que, si on prend l'exemple du bitcoin et de la plupart des crypto-monnaies, qui sont l'antithèse du cash, puisque entièrement digitalisé, c'est aussi ce qu'on leur reproche. Donc, ça ne tient pas. Prenons un autre exemple, dans le monde physique cette fois. Les diamants, qui en plus ont l'énorme avantage de concentrer un maximum de valeur dans un minimum de volume. Eux aussi ont la réputation de financer le crime organisé, le terrorisme, etc. Donc, s'en prendre uniquement au cash, ça ne tient pas non plus. Alors, on a dit également que le cash permettait le développement de la fraude fiscale. Sauf que l'essentiel des quelques 70 à 100 milliards d'euros par an de fraude fiscale, bon, on ne sait pas trop, ça dépend des années et de comment on compte, mais l'essentiel de cette somme énorme est dû aux délocalisations fictives de contribuables d'entreprises, aux oublis dans les déclarations, aux défiscalisations abusives, aux fausses factures, ou encore à tout un tas de mécanismes permettant d'étouffer la TVA entre plusieurs entreprises de l'Union Européenne. Franchement, l'argent liquide donné de la main à la main à votre boulanger ou à votre maçon constitue une part vraiment marginale du problème. Enfin, on nous dit que le cash se dévalue naturellement à cause de l'inflation. C'est vrai, en général. Sauf que on est dans un monde d'inflation quasi nul en ce moment, voire négative. Selon la façon dont on la calcule. Et cette érosion, si elle existe, elle n'est pas du tout perceptible à l'échelle du pouvoir d'achat des individus. C'est même pas sûr que ça représente 0,5% de pertes. Ce qui veut dire que ça ne fait guère que quelques centimes sur un cadier de supermarché pour une famille de 4 personnes. Finalement, tout ça, c'est pas très convaincant. Mais alors quoi ? Il y a bien des raisons pour lesquelles on voudrait faire la peau du cash. Ben oui, il y en a. Mais elles sont peut-être un peu moins faciles à faire passer. Et c'est justement ce qu'on verra dans une deuxième vidéo, parce que celle-ci est déjà un peu longue. Et je vous dirai aussi pourquoi je pense que le cash n'est pas vraiment prêt de disparaître. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a intéressé, mettez le pouce en l'air qui va bien. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ben abonnez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est gratuit, donc profitez-en. De la même façon, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et surtout, partagez cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. C'est très important. N'oubliez pas non plus la petite cloche pour être notifié des nouvelles sorties de la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Continuez à vous informer. Et ne laissez pas n'importe qui faire n'importe quoi avec ce qu'il y a dans vos poches. Gardez le contrôle. Sous-titrage Société Radio-Canada